Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour un premier guide sur les deux nouvelles armes de la saison 5 et donc on va parler de l'ISO qui est la nouvelle mitraillette et de l'N94 qui est un nouveau fusil d'assaut donc aujourd'hui ça va pas être un guide complet détaillé sur chacune des armes comme je fais d'habitude ça ça va arriver un petit peu plus tard de manière individuelle pour chacune des deux armes et c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore terminé tous mes tests sur les accessoires etc etc mais aussi pour la bonne raison que je n'ai pas encore débloqué en fait les armes tout simplement au niveau du battle pass du coup en attendant que je finalise tout ça et que je joue un petit peu plus avec les armes pour me faire une réelle idée dessus et bien on va s'intéresser à une version plus basique des armes à savoir les dégâts, la portée et le recul parce que je voulais quand même vous donner des infos sur les nouvelles armes le plus rapidement possible et pas non plus vous laisser dans le flou trop longtemps à part ça vous allez voir en background un petit peu de gameplay contre des bots pour vous donner une idée de comment sont ces armes en multijoueur et je vous ai fait aussi des graphiques pour le reste bref juste avant de commencer si ce genre de vidéo vous plaît vous pouvez mettre un j'aime et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne avec les notifs d'activer pour ne rien rater des prochaines vidéos alors pour être original on va commencer par la ISO tout simplement parce que c'est l'arme que vous allez débloquer en premier dans le battle pass puisque c'est celle qui se situe seulement au tier 15 contre tier 31 pour la N94 et cette ISO bah de ce que j'ai testé et même au niveau des statistiques c'est une arme qui s'apparente énormément à la MP7 et à la P90 que ce soit en termes de cadence ou même en termes de dégâts elle a une particularité assez barquante et c'est qu'elle ne possède que 20 balles dans son chargeur de base sans accessoire et ça ça va poser un gros problème parce que même si on a la possibilité de l'upgrade jusqu'à 50 balles avec un accessoire et bien ça va vraiment drastiquement réduire votre vitesse de mouvement et du coup bah c'est soit vous avez peu de balles soit vous avez beaucoup de balles mais vous allez aller hyper lentement pour les statistiques de base on est sur du standard pour une mitraillette avec une durée pour viser de 200 millisecondes qui est vraiment bah équivalente à celle d'une MP5 ou d'une MP7 et niveau cadence j'ai mesuré du 888 RPM et ça bah pour vous donner un ordre d'idée c'est environ 100 RPM de moins qu'une MP7 et un petit peu inférieur à une P90 de l'ordre de 40 RPM enfin pour le rechargement on est sur du 1,42 secondes qui est une très bonne valeur au sein des mitraillettes et ça va être un des atouts de cette mitraillette maintenant en ce qui concerne les dégâts je vous ai fait deux graphiques que vous devez commencer à connaître si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps mais cette fois j'ai étudié à la fois le mode multijoueur et le mode warzone donc cette ISO elle a un profil de dégâts qui est extrêmement classique pour une SMG c'est à dire qu'en gros vous avez trois profils de dégâts différents selon si vous tirez dans la tête donc ça c'est en rouge dans le torse et l'estomac ce sera en bleu et ensuite dans la base ce sera en jaune et ça ça constitue les bras et les jambes on reste toujours dans le classique et là vous voyez à droite que cette arme va avoir trois réductions des dégâts en fonction de la portée ce qui est généralement le cas des mitraillettes de Modern Warfare mais là pour le coup ces valeurs de portée sont vraiment très bonnes et sont quasiment similaires à celles de la Uzi qui a les meilleures portées de la catégorie des SMG pour résumer en multijoueur on sera globalement entre 4 et 7 balles en visant le torse d'un mec qui est full HP donc qui aurait 100 HP et si on switch sur le mode warzone évidemment les dégâts des balles ça va rester exactement pareil mais cette fois on va faire face à des joueurs qui ont 250 HP et c'est pour ça que le nombre de balles à droite va drastiquement augmenter et là bah en gros on sera entre 10 et 16 balles en visant la poitrine ce qui est encore une fois dans la norme des SMG et c'est quasiment le même nombre de balles qu'une MP7 à quelques valeurs près mais le truc c'est que la MP7 a quand même une meilleure cadence je vais vous montrer à quoi ressemble le recul de l'arme mais là il n'y a rien de très exceptionnel en fait c'est un recul qui n'est pas très élevé qui va dévier progressivement vers la droite en ayant quand même des impacts assez dispersés les uns des autres et ce recul je l'ai comparé au recul de base de 4 autres mitraillettes qui sont la Fennec, la MP7, la MP5 et la P90 et à chaque fois je me suis arrangé pour tirer exactement 40 balles histoire d'avoir un profil qui soit assez représentatif et surtout d'avoir des données équivalentes et là aussi bah si on devait choisir le profil auquel la ISO s'apparente le plus ce serait encore une fois celui de la MP7 avec bien sûr un petit peu plus d'amplitude et de dispersion mais au final on est clairement sur un recul qui est très facile à gérer et d'autant plus quand on le compare à des armes comme la Fennec ou la P90 qui vont avoir des reculs beaucoup plus compliqués je vous ai aussi fait un graphique pour la portée de l'arme où on voit les différents points de rupture avec au dessus à chaque fois le nombre de balles à mettre dans le torse en Warzone pour tuer votre adversaire et comme je vous le disais on est sur des portées qui sont excellentes pour une mitraillette avec la première baisse de dégâts qui se fait à 16 mètres ensuite à 22 mètres et pour finir à 36 mètres et si on compare ça à la MP5 et à la MP7 et bien on se rend bien compte ici que les portées de la ISO sont significativement plus grandes et même si l'arme a clairement pas les meilleurs dégâts des trois armes ça va être un avantage qui lui permettra d'être de temps à autre l'arme la plus forte des trois sur des petites fenêtres en fait après que les deux premières armes aient eu des baisses de dégâts la ISO n'aura pas encore eu de drop de portée et c'est là où elle va vraiment briller comparé aux autres SMG alors mes premières impressions sur la ISO c'est que c'est une bonne mitraillette qui ne va pas exceller mais qui va rester très stable et polyvalente et ça va permettre d'offrir un petit peu plus de variété après à mon sens ce n'est ni une mauvaise arme ni une excellente arme et ça va rester un entre deux qui est tout à fait utilisable avec pour plus gros avantages son excellente portée et son faible recul qui vont vraiment en faire une SMG qui sera très correcte à moyenne portée par contre elle va avoir des défauts qui sont assez gênants au niveau de la vitesse de mouvement au niveau de la taille de chargeur etc et au final on peut se poser la question pourquoi l'utiliser c'est un peu une arme comme la bison un truc comme ça en fait il y a des SMG qui sont clairement mieux et donc pourquoi est-ce qu'on irait utiliser une ISO vis-à-vis des autres armes et bien il n'y a pas forcément de réponse à cette question allez on passe à l'arme qui est sans doute la plus intéressante des deux à savoir l'AN94 qui est débloquée au tiers 31 du battle pass et qui fait pour la première fois son apparition sur un modern warfare vu que d'habitude c'était clairement réservé à la saga Black Ops et cette arme elle a une mécanique très particulière et c'est que les deux premières balles vont partir presque instantanément avant de retrouver une cadence un petit peu plus lente tout le reste du chargeur et là il faut bien savoir que ce système ça n'impacte pas seulement les deux premières balles d'un chargeur mais ça va bien concerner les deux premières balles de n'importe quelle salve que vous allez tirer donc si vous tirez que vous arrêtez et que vous recommencez vous allez proc la mécanique deux fois d'affilé et du coup bah ça va marcher comme ça après le premier souci de cette mécanique c'est que de ce que j'ai testé c'est assez inconstant au niveau de la précision de la deuxième balle particulièrement et surtout dès qu'il va commencer à y avoir un petit peu de distance entre vous et votre adversaire en fait c'est vraiment pas dit que votre deuxième balle va toucher l'ennemi dans la même partie du corps que la première et c'est d'ailleurs vraiment pas dit que la deuxième balle touche votre ennemi tout court et ça va être la première limitation de cette arme pour ces statistiques de base la vitesse de visée elle est vraiment pas mal à 250 millisecondes donc en gros dans la moyenne des fusils d'assaut mais vraiment vers le côté plus rapide et la cadence bah généralement sans compter les premières balles j'ai mesuré du 586 RPM donc ça c'est après le burst des deux premières balles et pour le burst des deux premières balles j'ai mesuré quelque chose qui était un petit peu supérieur à 1000 RPM donc ça c'est vraiment très rapide et du coup bah la cadence de 586 RPM ça correspond quasiment à la cadence de l'AK-47 mais c'est un petit peu plus rapide enfin niveau rechargement c'est pas le plus rapide du qu'il prend 1,55 secondes mais c'est loin d'être une mauvaise valeur pour un fusil d'assaut alors pour les dégâts c'est assez particulier on va avoir une arme du même type que le CR-56 AMAX à savoir que vous n'avez pas deux profils de dégâts comme par exemple une M41 ou bien même trois profils de dégâts comme une Bruenne puisqu'ici on va avoir quatre profils de dégâts différents qui vont impacter les dégâts des balles selon si vous tirez dans la tête, dans le torse, dans l'estomac ou bien dans la base donc c'est à dire les bras et les jambes après si on regarde à droite là aussi ça va être très similaire à un CR-56 parce qu'on va avoir trois drops de portée différents qui sont respectivement à 22, 35 et 43 mètres mais en fait si on regarde en fait principalement les tirs dans le torse et bien ça va être plutôt du 0, 22 et 43 mètres parce que vous voyez que le nombre de balles nécessaires dans le torse ne va pas bouger entre 22 et 35 mètres et c'est tout simplement parce que en gros vous allez avoir exactement le même TTK du moment que vous tirez continuellement dans la poitrine et le seul truc où la portée va avoir un impact ici ça va être sur les tirs dans l'estomac et dans la base donc du moment que vous tirez dans le torse ou dans la tête vous êtes exactement pareil de 22 à 43 mètres globalement en multijoueur on restera sur du 3 à 5 balles peu importe la distance et on se rend compte qu'avec seulement 100 HP en multi et la capacité de pouvoir tirer deux balles instantanément et bien la N94 peut se révéler être très très forte en multijoueur si jamais vous ne ratez pas vos balles par contre en Warzone même si ça va pas beaucoup se ressentir il faudra quand même faire un petit peu plus attention à bien viser le torse ou la tête parce que sinon vous pourrez vous retrouver à devoir mettre une balle de plus dans quelques situations si vraiment vous visez mal mais en règle générale on va rester sur une dizaine de balles dans le torse et si vous mettez des headshots en plus et bien on va être dans une fourchette de 7 à 11 balles on passe au recul et au final vous allez voir qu'il est pas si simple à contrôler qu'il y paraît à première vue parce qu'en fait autant l'amplitude elle va pas être très grande autant la déviation vers la droite est bien prononcée et il y a des balles qui sont un petit peu dispersées et en plus de ça on a un recul visuel qui est assez gênant et en tout cas c'est ce que moi j'ai ressenti et du coup j'ai vraiment le besoin de mettre un viseur dessus pour en fait nullifier cet effet de recul visuel pour la comparaison ici j'ai tiré à chaque fois 30 balles et vous retrouvez le recul de la N94 en plein milieu des autres en vert avec autour les reculs des différents fusils d'assaut et concernant l'amplitude verticale au final on voit que c'est la moins élevée des 5 fusils d'assaut mais vous voyez que la déviation est par contre beaucoup plus forte que la majorité des autres fusils d'assaut et donc c'est principalement ça qu'on va essayer de stabiliser au niveau des accessoires maintenant pour les portées de la N94 on a 4 stats différents avec des drops de dégâts à 22, 35 et 43 mètres comme on l'a vu juste avant mais vous voyez sur le graphique qu'on garde le même nombre de balles de 22 à 35 et de 35 à 43 mètres et ça encore une fois c'est parce que si vous visez exclusivement le torse vous n'avez que 3 portées différentes et donc vous allez avoir exactement le même TTK de 22 à 43 mètres et donc ça en fait vraiment des portées qui sont excellentes pour un fusil d'assaut ici j'ai comparé ça avec 2 armes ce sont le CR-56 et l'aggro donc l'aggro je vais pas forcément m'attarder dessus parce que dans tous les cas les portées sont meilleures que les 2 autres armes mais si on s'intéresse plus en détail à la comparaison à N94 CR-56 bah certes il va vous falloir un petit peu plus de balles avec la N94 environ 2 à 3 balles selon les distances mais globalement vous voyez qu'on a des bien meilleures portées avec un N94 qu'un CR-56 à part le premier drop où il va y avoir une différence assez minime mais le reste du temps on aura des meilleures portées avec la N94 après bien sûr ce qu'il faut prendre en compte c'est le facteur le plus important c'est que le burst des 2 premières balles de la N94 va vraiment influer beaucoup le TTK et les portées de l'arme et vous êtes extrêmement dépendant de toucher vos 2 premières balles avec la N94 et en parlant de ça juste avant de passer à mes impressions sur l'arme et bien j'ai test en partie privée je voulais vous montrer des petits trucs où en fait je voulais comparer si on tuait plus vite en tirant des rafales de 2 balles ou alors si on tirait en full auto donc j'ai pas de valeur de TTK etc parce que je voulais vous sortir la vidéo aujourd'hui j'ai pas encore mesuré tout ça mais globalement pour moi en fait j'ai vraiment l'impression que autant en Warzone ou en multijoueur on tue vraiment bien plus rapidement en mettant des bursts de 2 balles donc là j'ai pas vraiment de valeur essayez de tester de votre côté et voir si vous arrivez à... en fait si vous sentez que vous tuez plus vite ou pas mais en tout cas pour moi j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir jouer cette N94 de cette manière à savoir mettre des rafales de 2 bursts reset et remettre des rafales sur cette N94 j'ai pas encore d'idée fixe dessus mais je suis pas convaincu en fait de sa viabilité en multijoueur théoriquement il devrait être vraiment fort avec le faible TTK et sa particularité mais en Warzone ça m'a juste l'air d'être un CR56 en moins bien avec des dégâts et une cadence qui sont un petit peu plus faibles et ça va rester vraiment extrêmement dépendant du fait que les 2 premières balles touchent pour rester compétitif et ça bah ça va être un gros désavantage de la N94 et je vous en dirai plus une fois que j'aurai fait l'ensemble des tests voilà c'est tout pour les statistiques des 2 armes de la saison 5 et de mes premières impressions dessus comme je vous l'ai dit il y aura des guides individuels plus détaillés qui arriveront en prenant en compte plein d'autres choses quand j'aurai en fait pu tout tester et quand j'aurai aussi débloqué les 2 armes au niveau du battle pass sur ce j'espère que vous aurez trouvé ça utile et si c'est le cas un j'aime et un abonnement ça fait super plaisir et ça m'aide énormément c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo